C'est tellement bon d'être dans la maison de Dieu, amen, de sentir sa présence, et vous savez, je crois qu'on vit vraiment un temps spécial, un temps particulier. Je vous rends compte que c'est vrai que je le dis assez souvent, et je crois, comme je le disais, il y a eu un shift à partir des années Covid, et on voit qu'avec les différents événements qui se passent sur la planète, que les choses vont de plus en plus vite. Oui, tout à fait, il semblerait qu'il y ait une accélération des événements. Mais il y a une accélération de l'accomplissement prophétique. C'est ce qu'on doit comprendre, en fin de compte, en tant que peuple de Dieu. Et que notre foi est vraiment attachée à tout ce qui se passe dans le monde. Et plus j'avance avec le Seigneur, et plus je me rends compte que la foi chrétienne, que le christianisme est la chose la plus cohérente, pertinente, en rapport à ce que nous vivons. Et des fois, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est tellement confus. Qui peut être difficile de trouver où est la vérité. Et en fin de compte, c'est parce que le dieu de ce siècle, le diable, et le père du mensonge, est le père de l'espoir. Et il est un expert en mensonges. Et avec tous ses dérivés, il a même des produits dérivés. La séduction, la propagande, la désinformation. Et il semblerait qu'on vit dans une époque où il n'y a jamais eu autant de manifestations de mensonges et de ses dérivés. Au point où il est très difficile de savoir ce qui est vrai, de connaître la vérité. Et même devant certaines évidences, qui étaient évidents il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, on dirait qu'il faut vraiment faire une dissertation, une étude philosophique, pour savoir si vraiment, ben, on a capté la chose. Une chose si simple comme, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Maintenant, ça devient un débat. On peut faire des débats de 10-15 heures. Pour savoir vraiment, est-ce que, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Donc, on est devenus fous. Tout ça parce que le mensonge a pris une telle ampleur que les gens sont complètement dans la confusion. Donc, le titre de mon message, La Vérité pour Ceinture, Éphésiens 6.10 nous dit, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister quand ? Dans le mauvais jour. Et nous sommes dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Encore une fois, tenez donc ferme. Et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc on pourrait continuer, mais on va s'arrêter sur ce verset-là qui est très intéressant. La première arme que le Seigneur montre dans ce passage à travers Paul, qui va faire en sorte que toutes les autres armes vont en découler. Et tout le reste suit cette arme et il dit « Ayez la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La Bible dit que le trône du Seigneur est basé sur la justice. Amen. Que sa parole est la vérité. Donc plus tu marches dans la justice, plus tu aimes la vérité, plus tu es attaché à la vérité, et plus tu es un gagnant, et plus tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. A contrario, plus tu marches dans le mensonge, donc l'arme du diable qui entraîne le fait de vivre dans l'iniquité, donc le contraire de la justice. Donc le royaume des ténèbres est basé sur l'injustice, sur l'iniquité et sur le mensonge. Et ici, nous voyons la différence. Le royaume de la darkness est construit sur l'iniquité. C'est pour ça que le diable va tout faire pour te faire pécher. Il va tout faire pour faire en sorte que tu marches dans l'iniquité, dans l'injustice, afin de faire de toi son esclave. Pourquoi ? Parce qu'il veut te faire son esclave. Comme chacun d'entre nous l'avons constaté, nous vivons dans des temps vraiment troublés. Mais ces temps étaient déjà annoncés dans la parole de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du Dieu Très Haut, la parole du Seigneur pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que mes enfants, mes fils, mes filles, ne vous troublemez pas, que votre cœur ne se trouble pas. C'est la suivante. Mon fils, ma fille, mon enfant, ne vous troublemez pas. Tout ce que vous êtes en train de vivre, même toutes les secousses qu'il y a sur cette planète. était déjà écrit, était déjà annoncé. Donc nous ne sommes pas comme des incroyants surpris de ce qui se passe. Nous ne sommes pas comme les incroyants qui sont totalement surpris de ce qui se passe. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous discernons les temps et les saisons dans lesquelles nous vivons. et nous reconnaissons que c'est ce qui nous avait été annoncé. Et vous vous souvenez dans l'Acte des Apôtres, à chaque fois que Paul visitait un pays, une contrée, une région, et qu'il apportait l'Évangile, souvent il commençait comme ça. Voici ce qui vous avait été annoncé. Il commence souvent avec son message Et donc c'était la preuve que ce qu'il est en train de dire est vrai. Et donc c'était la preuve que ce qu'il est en train de dire est vrai. Parce que ça avait été annoncé. Parce que ça avait été annoncé. Et chose extraordinaire. Et ceci est quelque chose d'extraordinaire. La Bible est le seul livre saint qui est un livre prophétique. La Bible est le seul livre saint qui annonce l'avenir qui a annoncé l'avenir et beaucoup de prophéties ont déjà été accomplies. Et beaucoup de prophéties de la Bible ont déjà été réalisées. Comme quoi la Bible est la vérité. dans Esaïe chapitre 43 versets 1 à 13 il est dit Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé au Jacob celui qui t'a formé au Israël ne crains rien car je te rachète je t'appelle par ton nom tu es à moi donc Israël et à Dieu que ce soit clair pour tout le monde. Donc au verset 3 il est dit car je suis l'Éternel ton Dieu le Saint d'Israël ton Sauveur je donne l'Égypte pour ta rançon l'Éthiopie et le Sabbat à ta place parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre tous ceux qui s'appellent de mon nom et je créerai et que j'ai créé pour ma gloire que j'ai formé et que j'ai fait ensuite il est dit au verset 9 que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent qui d'entre eux a annoncé ces choses lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai en d'autres termes je vais en train de dire que voilà ce que vous voyez s'accomplir et on peut le voir par rapport au peuple d'Israël vous vous rendez compte que le peuple d'Israël pendant presque 2000 ans a été en exil le plus grand exil du peuple d'Israël dans toutes les nations et la Bible avait prophétisé que le Seigneur ramènerait ses fils et ses filles sur la terre d'Israël et nous voyons chaque moment historique que nous avons vécu durant ce dernier siècle on peut mettre un verset de la Bible avec chaque événement par exemple la construction du peuple d'Israël en mai 1948 tu peux l'attacher avec le verset que je vais retrouver que je ne sais plus où il est il y en a plusieurs oui Isaïe 66 oui voilà c'est ça merci Isaïe 66 que je retrouve dans mes notes ok c'est vrai que j'ai fait un petit peu bizarre dans ma prédication j'ai sauté des passages voilà donc en mai 1948 c'est l'accomplissement de ce que Isaïe avait prophétisé dans le chapitre 66 verset 8 et 9 écoutez qui a jamais entendu pareille chose qui a jamais rien vu de semblable un pays peut-il naître en un jour une nation est-elle enfantée d'un seul coup à peine en travail Sion a enfanté ses fils ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter dit l'éternel moi qui fait naître empêcherais-je d'enfanter dit-on Dieu a nation was born in one day by one vote Amen Amen vous n'avez pas l'air excité isn't it amazing to you guys Isaïe chapitre 44 Now let's look at Isaiah 44 1 à 7 Écoute maintenant au Jacob mon serviteur au Israël que j'ai choisi ainsi par l'éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance celui qui est ton soutien ne craint rien mon serviteur Jacob mon Israël que j'ai choisi car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons et on va sauter un peu plus loin au verset 7 N'ayez pas peur et ne tremblez pas ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré vous êtes mes témoins y a-t-il un autre Dieu que moi et il n'y a pas d'autre rocher je n'en connais pas et au verset 6 il est dit qui a comme moi fait des prédictions qu'il le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver comme je le disais tout à l'heure la Bible est le seul livre prophétique qui annonce des choses et que l'on voit se réaliser aussi la Bible dit que Israël est son témoin et c'est ce que nous avons vu dans le verset dans le chapitre 43 au verset 10 il est dit vous êtes mes témoins dit l'éternel vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi avant moi il n'y a point d'autre Dieu qui a été formé et après moi il n'y en aura point d'autre c'est moi qui ai annoncé sauvé et prédit ce n'est ce n'est point parmi vous un Dieu étranger vous êtes mes témoins dit l'éternel c'est moi qui suis Dieu je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main j'agirai et qui s'y opposera donc on voit pourquoi le diable s'acharne avec autant de haine sur le peuple d'Israël parce que Israël est un signe pour les nations Israël est un signe pour l'espèce humaine et ce n'est pas étonnant qu'au cours de millénaires et particulièrement dans les 2000 dernières années le diable a tout fait pour détruire Israël pourquoi parce que si le diable a réussi à détruire Israël ça prouve qu'on peut jeter notre Bible à la poubelle ça prouve que Dieu n'existe pas donc vous voyez l'enjeu et c'est pour ça qu'il est tellement stupide pour moi que c'est stupide pour moi qu'un chrétien qui est censé lire sa Bible ne réalise pas l'enjeu qu'il y a dans ce témoin Israël et le peuple qui a apporté la Torah qui a apporté l'enseignement qui a apporté la Bible et qui devait enseigner la terre entière annoncer l'Évangile la réconciliation de l'espèce humaine avec le Dieu très haut la fin de l'esclavage du péché et du diable Amen et non seulement la Bible et le seul livre qui nous dit comment la terre a été créée et vous savez que l'une des choses que le diable attaque c'est la parole de Dieu et particulièrement les onze premiers chapitres de la Genèse et particulièrement dans notre temps il n'y a jamais eu autant d'attaques sur la parole de Dieu et sur les onze premiers chapitres de la Genèse que maintenant parce que tout part de Genèse c'est la semence de toute l'espèce humaine de toute l'histoire de l'humanité donc pour en revenir à cette ceinture de la vérité donc nous avons vu que le diable est venu pour tuer voler et détruire mais quelle est l'arme préférée du diable est-ce que tu as déjà vu le diable s'approcher vers toi avec une Kalashnikov et te dire je vais te détruire non c'est quoi son arme qu'il utilise depuis la nuit des temps depuis le jardin d'Éden plus fort le mensonge exactement et c'est le mensonge qui fait en sorte qu'on voit toutes ces atrocités c'est le mensonge qui a été cru à travers l'idéologie du Hamas ce mensonge qui est le fondement de leurs croyances et qui a fait qu'ils ont fait ces atrocités qu'ils ont fait ces atrocités c'est même pas humain c'est démoniaque donc la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et la première arme dont parle la Bible c'est la ceinture de vérité la parole de Dieu dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes et nous avons la vérité pour armes puissantes et en tant que chrétiens nous ne devons pas être intimidés d'utiliser la vérité même si le diable essaie avec ses mensonges de nous déstabiliser et frères et sœurs on vit dans un temps de confrontation un temps de guerre c'est mensonge contre vérité un des mensonges qui est assez répandu aujourd'hui et qui attaque complètement ce qu'il y a dans Genèse chapitre 2 c'est l'identité d'un homme et d'une femme il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a créé l'homme à son image il a créé homme mâle et femelle il n'y a pas d'autre truc il n'y a pas LGBTQIR je ne sais pas quoi XXL il y a plein de lettres derrière c'est impressionnant il y a presque toutes les lettres de l'alphabet tellement les gens sont devenus fous donc on voit que cette vérité est attaquée qui fait partie de Genèse des 11 premiers chapitres de la Bible donc on va voir toutes les choses qui sont attaquées dans Genèse chapitre 1 à chapitre 11 et je vous encourage à relire ces chapitres à la maison parce que l'idéologie du moment qui est pour moi une idéologie qui prépare vraiment le système de l'antichrist et on est en plein dedans qui est basée sur le mensonge le plus sophistiqué et pour moi cette idéologie est encore pire que le nazisme et le communisme réunis parce qu'elle est plus insidieuse encore c'est ce qu'on appelle la cancel culture ou le wokisme donc ça veut dire qu'on déconstruit tout et on s'attaque particulièrement à toutes les valeurs judéo-chrétiennes donc les hommes ne sont plus des hommes les femmes ne sont plus des femmes c'est eux qui décident ce qu'ils sont donc les choses qui sont attaquées l'identité d'un homme l'identité d'une femme deuxièmement l'alliance du mariage ensuite la famille quand tu as attaqué le mariage quand tu as attaqué la famille la famille est la fondation d'une société cohorte donc c'est pas étonnant que le monde va à volo avec toutes les attaques qu'il y a eu contre le couple enfin déjà contre l'identité de l'homme ou de la femme contre le couple contre la famille et avant ça ce qui est avec la théorie de l'évolution la théorie de l'évolution est contre le fait qu'il y a un Dieu créateur mais ce qui est intéressant c'est qu'avec toutes les découvertes les dernières découvertes de la science notamment de la biologie et de tout ce qui est au niveau des gènes on voit que la théorie de l'évolution ne tient pas c'est anti-scientifique ça ne tient pas alors il ne faut pas confondre le scientiste et la science le scientiste est une religion c'est une religion comme l'islam c'est une religion qui dit qu'il n'y a pas de Dieu ou le Dieu qui a c'est la science et donc on va faire en sorte d'interpréter toutes les découvertes scientifiques en faisant tout pour enlever le Dieu créateur et on tombe vraiment dans des trucs complètement incohérents et même un grand biologiste français et athée a dit que la théorie de l'évolution est un conte de fait pour grandes personnes et beaucoup de scientifiques de haut niveau avec les dernières découvertes des 30 dernières années disent que ce n'est pas possible il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir comment dirais-je le monde n'est pas venu à partir de rien ce n'est pas possible il y a forcément un Dieu créateur derrière ça maintenant pour moi ça ne suffit pas de savoir qu'il y a un Dieu bon c'est déjà un bon pas mais ce n'est pas suffisant ce qui est intéressant c'est de savoir de qui on parle de quel Dieu parle-t-on est-ce que c'est le Dieu de la Bhagavad Gita au niveau des hindous est-ce que c'est le Dieu de la réincarnation est-ce que c'est le Dieu de l'islam est-ce que c'est le Dieu de la bible et je crois que nous avons la réponse dans la bible Dieu donne des gages il donne des témoins que tous les autres livres saints ne donnent pas donc Dieu dit ok je vais vous prouver que la bible est ma parole et la parole écrite que j'ai donnée à l'humanité pour qu'elle puisse discerner dans ces temps troublés et particulièrement dans les temps de la fin où se trouve la vérité donc je vais écrire des prophéties dans cette bible et vous verrez ces choses s'accomplir devant vos yeux et là vous saurez que je suis Dieu et en plus je vais mettre un peuple témoin que j'appelle le peuple d'Israël je vais leur confier ma parole et vous saurez parce que ce peuple ne disparaîtra jamais de la surface de la terre et ce peuple est un baromètre par rapport au temps dans lequel nous vivons c'est un baromètre de ce qui se passe dans les dernières années donc vous avez ma parole la bible vous avez ce peuple témoin Israël et vous avez l'accomplissement des prophéties sous vos yeux pour que vous sachiez sans l'ombre d'un doute que je suis Dieu happening before your very eyes so that you know without a shadow of a doubt I am God the God of Abraham Isaac and Jacob et celui qui a envoyé Jésus-Christ son fils pour vous sauver et pour vous réconcilier avec moi Amen Donc en tant que chrétien on ne doit pas avoir de doute On doit savoir en qui nous avons cru Et Dieu nous a donné suffisamment de signes pour que nous ne soyons pas confus pour que nous ne soyons pas séduits par cet esprit d'égarement qui est dans le monde cet esprit de mensonge qui est répandu dans le monde et la bible même l'annonce dit que dans les derniers temps Dieu lui-même va envoyer un esprit d'égarement et ceux qui n'auront pas aimé la vérité seront séduits ma question ce matin pour toi aimes-tu la vérité es-tu un amoureux de la vérité et vous savez nous n'avons pas d'excuses en tant qu'êtres humains et même Pascal disait que Dieu donne suffisamment de lumière pour celui qui le cherche de tout son cœur donc ceux qui ont le cœur vraiment qui cherchent Dieu qui cherchent un sens le sens de la vie Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour non seulement qu'on le reconnaisse mais surtout pour qu'on vive cette vie qu'il nous a donnée à fond Amen et frères et sœurs sachant cela sachant que nous avons la vérité sachant qui est Dieu que le Dieu que nous servons est le Dieu de la Bible et qu'il nous a laissé sa parole afin que nous puissions la dévorer que nous puissions renouveler nos pensées nous nourrir de sa parole pour que nous soyons cette génération prête cette génération équipée et comme il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite-le jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises et Dieu a prévu que chacun d'entre nous ici dans cette pièce et qu'il nous regarde par internet que nous ayons une vie qui réussisse la seule chose que nous avons à faire c'est de persévérer dans la parole de Dieu quand tout va bien et quand tout va mal mais surtout quand tout va bien parce que quand tout va bien on a tendance à on sait comment mettre les armes et utiliser les armes comme attaquer donc on est un peu plus alerte parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le choix c'est sûr on se bat si on meurt donc on y va mais quand tout va bien des fois on se laisse un petit peu endormi un petit peu anesthésiés par les choses du monde mais les temps que nous vivons ne nous permettent pas d'être cool mais d'être toujours sur le qui-vive et d'être toujours alerte Amen autre chose qu'il y a dans les 11 premiers chapitres qui est aussi importante il y a deux autres choses donc le déluge et la tour de Babel les 11 premiers chapitres de la Genèse sont des chapitres importants parce que c'est là qu'il y a la semence du commencement et de la fin il est dit que dans les derniers temps il se passera exactement ce qui s'est passé du temps de Noé du temps du déluge il est dit que la terre était remplie de violence comme je vous l'avais dit il y a quelques temps que j'avais prêché ça violence c'est le mot Hamas donc tu peux dire carrément la terre était remplie de Hamas vraiment et en plus toute chair avait corrompu c'était corrompu en d'autres termes c'était open bar pour l'homosexualité tout ce que vous voulez et ça ressemble un peu à notre époque donc c'était très prophétique et ensuite dernier point des onze premiers chapitres de la Bible la tour de Babel sous le règne de Nimrod et Nimrod est un type d'antichrist et on voit qu'à l'époque de la tour de Babel ils ont voulu se faire un nom mais se faire un nom ça veut dire vous savez que le nom ça représente l'autorité donc quand tu veux te faire un nom en dehors de Dieu ça veut dire que tu rejettes complètement Dieu et en plus ce temps était vraiment un temps de surveillance un temps où chaque personne était dans une prison à ciel ouvert et ça rappelle aussi ce que dit l'Apocalypse dans les derniers temps il y aura à un moment donné le signe de la bête et personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir ce signe sur la marque ou sur son front donc voilà les onze premiers chapitres de la Bible sont tellement tellement importants surtout pour comprendre les temps que nous vivons donc on a vu que la vérité de la Bible était attaquée on a vu aussi qu'au niveau d'Israël dans l'histoire c'était important de savoir que Dieu a mis quelque chose de particulier sur son peuple et nous en tant que peuple de Dieu on doit vraiment prier pour la paix d'Israël soutenir Israël dans nos prières afin que la main du Seigneur puisse se dresser pour Israël so that the hand so that the hand of God can move on behalf of Israel Amen Amen Troisièmement au niveau du troisième domaine au niveau du mensonge Now a third area where lies are very prevalent on a vu on a vu que c'était quelque chose de plutôt global les deux premiers points Maintenant ça sera quelque chose qui touche plutôt ton identité ton appel et ta destinée et voir comment le diable agit de façon générale en d'autres termes comment puis-je me défendre devant le mensonge Et comme nous avons vu le diable ne vient que pour voler tuer et détruire Donc à chaque fois que tu crois à un de ses mensonges c'est une semence pour te voler pour te tuer ou pour te détruire Donc comment combattre le mensonge Alors premièrement tu dois détecter le mensonge Ensuite tu dois te repentir Donc après tu renonces à ce mensonge Et troisièmement tu remplaces le mensonge par la vérité de la parole Amen Et vous savez il est dit dans la parole de Dieu que le pauvre dit je suis riche et que le faible dit je suis fort Donc peut-être que tu vis dans une réalité que tu es pauvre en tant que chrétien ou que tu es faible en tant que chrétien mais tu dois prendre la vérité de la parole de Dieu et déclarer dans ta réalité que tu es fort Donc on va aller dans la vous allez bien comprendre avec cette histoire de l'apôtre Pierre De l'importance de ce que tu mets dans ta bouche Et de t'assurer que tu ne mets pas un mensonge dans ta bouche Parce que ça aura forcément une conséquence sur ta destinée Alors peut-être que vous n'avez jamais vu cette partie de la vie de Pierre mais on va aller dans Jean chapitre 18 verset 16 à 27 Donc nous voyons tout d'abord que Pierre avait juré au Seigneur qu'il était prêt à mourir pour lui Et nous voyons que cet épisode dramatique de la vie de Pierre qui était promis à un grand avenir selon Dieu selon le plan de Dieu était sur le point vraiment de capoter simplement à cause d'une mauvaise confession Donc vous vous souvenez Jésus a été arrêté et Pierre qui était rempli de feu qui dit moi je te suivrai je mourrai pour toi s'il le faut Et malgré que le Seigneur lui a dit écoute Pierre Ok je vois tes bonnes intentions mais je te préviens avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois Et Pierre a dû être choqué il dit mais Seigneur quand même tu ne me connais pas C'est moi Pierre Et regardez ce qui s'est passé Dans Jean 18 16 à 27 Mais Pierre resta dehors près de la porte l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là la portière et fit rentrer Pierre Alors la servante la portière dit à Pierre Toi aussi n'es-tu pas des disciples écoutez bien n'es-tu pas des disciples de cet homme Il dit je n'en suis point Très important Pierre est en train de dire je ne suis pas un disciple Le serviteur donc il y a de la puissance dans ce que tu dis Le serviteur et le huissier qui étaient là avait allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait Pierre se tenait avec eux et se chauffait Le souverain sacrificateur interroge à Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine Jésus lui répondit j'ai parlé ouvertement au monde j'ai toujours enseigné dans la synagogue et le temple où tous les juifs s'assemblèrent et je n'ai rien dit en secret Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu voici ceux-là savent ce que j'ai dit A ces mots un des huissiers qui se trouvaient là donna un soufflet à Jésus en disant est-ce comme ça que tu réponds au souverain sacrificateur ? Donc on va sauter un petit peu Simon Pierre était là et se chauffait encore une fois on lui dit toi aussi n'étais-tu pas de ses disciples ? Il le nia et dit je n'en suis point deux fois Un des serviteurs du souverain sacrificateur parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille donc vous voyez Pierre en plus c'est un sanguin il avait même sorti son épée pour couper l'oreille et maintenant le super guerrier il est devant des serviteurs et dit un des serviteurs du souverain sacrificateur parent de l'ordre etc ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin et Pierre le nia de nouveau et alors aussitôt le coq chanta Donc quand je lisais ce passage vraiment j'avais de la compassion pour Pierre et des fois même on peut s'identifier quel d'entre nous n'a pas à un moment donné fait face à une pression et on est on est prêt à renier le Seigneur ou à se taire alors qu'il faut l'ouvrir mais ça c'était sans comprendre la puissance du mensonge et la puissance de la vérité et la puissance de la confession donc nous allons lire un passage qui est le passage le plus dramatique qui est apparu dans la vie de Pierre alors que ce jour est le plus glorieux dans la vie de chacun d'entre nous c'est le jour de la résurrection de Jésus lorsque les disciples les femmes ont été justement au tombeau et qu'elles ont vu les anges et les anges ont dit mais ne cherchez pas Jésus il est ressuscité glorieux jour pour chacun d'entre nous Jésus a vaincu la mort nous avons été justifiés parce qu'il a porté nos péchés et nous avons maintenant la justice de Dieu en nous mais regardez la fin du verset 7 pour moi c'est quelque chose de dramatique pour Pierre il leur dit ne vous épouvantez pas vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié il est ressuscité il n'est pas ici voici le lieu où il avait été mis regardez bien ici mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit pourquoi il dit à ses disciples et à Pierre Pierre n'était plus un disciple Pierre a déclaré de sa bouche quand on lui a demandé mais toi aussi tu es un disciple non je ne suis pas disciple Dieu ne va jamais aller au-delà de ta confession et là c'était le jour le plus dramatique pour Pierre le jour le plus glorieux de toute l'histoire du christianisme et Pierre n'était plus compté dans les disciples l'appel de Pierre le fait qu'il sera un des douze apôtres avec une mort glorieuse qui va glorifier Jésus tellement sa vie sera remplie de la présence et de la puissance de Dieu et la Bible dit que c'est un honneur de mourir en tant que disciple et que c'est réservé à quelques-uns et Pierre est passé à cause de cette confession il est en train de passer à côté mais gloire à Dieu notre Dieu est le Dieu de la restauration et quelles que soient tes parcours tes erreurs il peut te redonner ton identité il peut te redonner ton appel il peut te redonner la destinée qui glorifiera son nom Amen et on voit cette restauration dans Jean chapitre 21 verset 15 à 19 après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que m'aimes ceci il répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus leur dit paie mes agneaux il lui dit une seconde fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brebis il lui dit une troisième fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu mais là le m'aimes-tu du Seigneur est différent les deux précédentes fois il dit c'est le mot agapeo donc c'est l'amour qui sublime tout qui est prêt à donner sa vie l'amour de Dieu sans condition et à chaque fois que Pierre répond il dit oui je t'aime Seigneur mais il dit phileo donc il sait il n'est plus aussi hardi que la première fois il dit Seigneur je suis prêt à mourir pour toi là il sait qu'il a trahi le Seigneur et il sait que le Seigneur sait qu'il a trahi aussi et ensuite la troisième fois le Seigneur revient à son niveau vous voyez l'amour de Dieu et Jésus lui dit phileo m'aimes-tu donc il revient à son niveau il dit pas agapeo mais il dit m'aimes-tu pour la troisième fois en utilisant le grec phileo et là Pierre il dit que Pierre est attristé et il répond Seigneur oui je t'aime phileo donc très important quand tu te repends quand tu renonces à ton mensonge Jésus nous dit ici que tu dois remplacer ce mensonge par l'amour de Dieu Pierre a trahi Jésus trois fois et Jésus lui a donné la possibilité de remplacer cette trahison trois fois pour que son appel lui soit restauré et la dernière partie de ce passage est formidable il dit en vérité je te le dis quand tu étais plus jeune tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas et regardez cette phrase formidable il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant s'y parler il redit ce que Jésus dit à tous disciples suis-moi Amen il a restauré son appel il a restauré sa destinée il a restauré sa position en tant qu'apôtre Amen la seule chose c'est que tu dois renoncer aux mensonges et savoir que Dieu ton Dieu est le Dieu doit la restauration alors peut-être que tu es passé à côté avec des mauvais choix parce que tu as cru à un mensonge parce que tu as accepté un mensonge parce que tu as mis un mensonge dans ta bouche mais ce matin ton Seigneur et ton Dieu veut restaurer cet appel et veut te redonner cette position de disciple et Seigneur te dit suis-moi il simplement il simplement dit Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada